Le prince Enedru a l'habitude d'apparaître là où il n'est pas voulu, selon l'experte Royal Ingrid Sourde. Le prince Enedru a été informé qu'il pourrait déménager aux Etats-Unis pour se réinventer après avoir réglé son affaire civile avec Virginia Dufry. La commentatrice Royal Ingrid Sourde a déclaré qu'Enedru pourrait trouver une nouvelle vie dans l'édition, la prise de parole en public ou la télévision. Elle a déclaré, depuis que le duc a été dépouillé de ses titres et patronages royaux, il a comparé sa propre situation à celle de son neveu, le prince Harry. Et il envisage de suivre les traces du jeune royal, sentant qu'il pourrait y avoir la possibilité d'une nouvelle vie pour lui dans le monde de la radiodiffusion, de la prise de parole en public, de la télévision et même de l'édition. Le prince Enedru a été informé qu'il pourrait déménager aux Etats-Unis pour se réinventer après avoir réglé son affaire civile avec Virginia Dufry. La commentatrice Royal Ingrid Sourde a déclaré qu'Enedru pourrait trouver une nouvelle vie dans l'édition, la prise de parole en public ou la télévision. Elle a déclaré, depuis que le duc a été déchu de ses titres royaux et de ses parrainages, il a comparé sa propre situation à celle de son neveu, le prince Harry. Elle a fait les déclarations en écrivant dans le Sun. Enedru a été accusé d'avoir agressé sexuellement Mme Dufry à trois reprises, des allégations que le duc d'York a toujours nié. Enedru aurait accepté de payer à Mme Dufry environ 12 millions de livres sterling dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Alors que les experts royaux pensent qu'Enedru gardera désormais un profil bas, notamment en manquant les célébrations du jubilé de platine de la reine, Mme Sourde a également déclaré récemment à GB News que le duc avait l'habitude d'apparaître juste quand il n'était pas recherché. Lorsqu'on lui a demandé si Enedru apparaîtrait à n'importe quel moment des célébrations du jubilé de platine, Mme Sourde a répondu, Enedru a l'habitude d'apparaître juste quand on ne veut pas de lui. Mais j'imagine une conversation où le prince de Galles dit nous vous aiderons, notre mère et moi vous aiderons avec ce financement, mais en retour, vous devez vraiment garder un profil bas. Pas d'interview télévisée, pas d'interview dans les magazines, juste complètement silencieux et disparaître autant que vous le pouvez. Je pense qu'il sera au mémorial de son père, ce que je pense en effet qu'il devrait être, mais après cela, il ne devrait tout simplement pas être vu. Elle a également suggéré qu'Enedru pourrait déménager en Écosse. Mme Sourde a ajouté, il est damné quoi qu'il fasse, je pense qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Il n'a pas été en mesure de prouver son innocence et sa culpabilité n'a pas été prouvée, et si est-il ainsi que cela restera. Pour le moment, il ne peut rien faire, il ne peut certainement pas se réinventer tout de suite. Il pourrait aller vivre en Écosse pendant un an, mais je ne pense pas qu'il puisse encore se réinventer. Le député travailliste Andy McDonald a averti la semaine dernière qu'il chercherait à obtenir des garanties que l'argent des contribuables n'est pas utilisé pour financer le règlement d'Andriou. Ces commentaires sont intervenus au milieu d'informations selon lesquelles la reine ferait un don de 2 millions de livres sterling à l'association caritative de Mme Dufry dans le cadre du règlement d'Andriou. M. McDonald a déclaré à Sky News qu'il utiliserait n'importe quelle opportunité pour demander au banc du gouvernement l'assurance qu'il n'y aura pas de recours au denier public dans le règlement de ce don par euphémisme. Il a déclaré, s'il, le prince Androu, veut aller voir sa mère pour un renflouement, le contribuable doit être assuré que cela ne sortira pas de ses coffres. Si est-il aussi simple que cela ? Le député de Midelebrou a également averti que le règlement pourrait jeter une ombre sombre sur les célébrations du Jubilé de Platine. Il a ajouté, la reine est tenue en haute estime et les gens veulent célébrer son Jubilé de Platine sans ses considérations. Cela n'a pas été autorisé à se produire avec cette saga qui gronde. Il, Androu, ne se soucie pas des gens, mais il se soucie probablement de sa mère. Il devrait y mettre un terme et faire savoir comment cela va être réglé.